Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors ça y est, je viens de terminer le spin-off de Walking Dead, Dead City. C'est le meilleur spin-off de la saga originale. Avant d'aller plus loin, avant de vous détailler le pourquoi, n'oublie pas, pense au petit pouce, pense à partager la vidéo s'il te plaît. Let's go ! Alors l'histoire met en vedette Negan et Maggie, deux personnages que tout oppose. Il ne faut pas oublier que Negan, à l'aide de Lucille, a fracassé le crâne du mari de Maggie. C'était dans The Walking Dead. C'est donc un postulat tonitruant pour une série qui se détache de l'univers The Walking Dead. Alors l'histoire est assez simple. Nous avons Maggie qui a besoin de Negan pour récupérer son fils qui a été enlevé par un nouvel antagoniste, le fameux Croate, qui était jadis un collaborateur de Negan. D'entrée de jeu, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très trouble. La notion du camp de Maggie est légèrement évoquée avec une histoire de vol de céréales, etc. Et on arrive directement donc sur la recherche de Negan par Maggie. Elle le retrouve assez rapidement au tout début de l'épisode, du premier épisode, dans un bar. Décor radicalement étonnant par rapport à l'univers The Walking Dead. Alors le concept de base de The Walking Dead Dead City est très hypant, même s'il y a eu des spin-offs qui étaient assez inégaux. Il y a eu l'excellent The Walking Dead avec déjà 8 saisons. N'est-ce pas vraiment ? Na le moment où on a tué, Dwayne, avant qu'il amé ? C'est la seconde chance de Si, Morgueis ? C'est pas merci, Morgueis. L'intéressant Tell of Walking Dead, véritable série anthologie où chaque épisode est basé sur un seul personnage avec une aventure particulière. Il y a eu le mauvais choix de The Walking Dead World Beyond, pourtant il y a eu deux saisons, ça date de 2020. La seule chose intéressante à garder sur cette série, c'est la potentielle origine du virus. Mais The Walking Dead World Beyond est totalement oubliable. Ce qui n'est pas le cas de The Fear of Walking Dead et Tell of Walking Dead. Alors concernant ce spin-off d'Ed City mettant en vedette Negan et Maggie, deux antagonistes de folie, il y a un attrait supplémentaire par rapport à la réalisation, à la mise en scène, à la photographie. On n'est plus dans les derniers décors qu'on avait déjà depuis plusieurs saisons sur The Walking Dead, des arbres, des forêts. Là nous sommes dans New York, on est à nouveau dans une grande ville. Mais la manière dont s'est filmée la photographie, alors certes il y a des fonds verts utilisés par moments, mais la couleur, les contrastes, le jeu de lumière et surtout l'ambiance est radicalement différente des moments qu'il y avait eu jadis dans la série The Walking Dead dans la ville d'Atlanta. Là l'aspect de New York n'est pas sans rappeler New York 97 de John Carpenter. Nous sommes également sur l'île de Manhattan. Elle est régie donc par un sociopathe, le croate, ancien collaborateur de Negan au sanctuaire. Le personnage du croate donne une dimension hyper intéressante. Et lorsque Negan déambule dans les rues de New York, on est obligé de penser à Snake Piscain, le personnage interprété par Kurt Russell. C'est exactement le même style, la même ambiance, la même photographie. Ça ajoute de la frayeur. Alors oui, les zombies ne sont pas l'attrait principal de cette série. C'est indéniable. Les zombies ont plus un rôle de satellite autour de la Terre, donc symbolisé par Maggie et Negan. C'est indéniable. Mais justement, le fait de les avoir mis en ellipse autour des deux protagonistes principaux, l'histoire a été davantage construite. Et le récit évoque en chacun de nous forcément des émotions. Car malgré tout, il y a de la rancœur entre Maggie et Negan. Elle n'a pas du tout oublié que c'est l'assassin du père de son enfant. Bon, à cela s'ajoute un autre arc narratif qui débute dès le premier épisode d'ailleurs. Negan est recherchée par une nouvelle police, donc des Marshalls. Nous avons un monde qui s'appelle Babylone, New Babylone. C'est une grosse innovation dans la série Walking Dead. Alors oui, on avait déjà le début d'une évolution de civilisation avec le Commonwealth, mais c'était à peine évoqué. Là, ça paraît beaucoup plus développé, avec une dimension supérieure, avec des lois qui ont été inscrites pour cadrer ce nouveau monde post-apocalyptique. Il y a de ce fait des Marshalls qui traquent les voyous, les méchants, les meurtriers, etc. Et Negan est considéré comme meurtrier. Ce rajout sur le récit augmente une tension, une adrénaline au fur et à mesure des épisodes. Car outre la dualité Negan-Maggie, nous avons aussi la chasse par le Marshall. Et l'autre fait important de cette série, contrairement à la chronologie habituelle des épisodes de Walking Dead, c'est qu'il y a peu de twists, peu de retournements de situation. Là, dans Dead City, il y a de nombreux twists. Des retournements de situation, des flashbacks qui accentuent la profondeur des épisodes. On se dit juste une chose, c'est dommage qu'il n'y ait que 6 épisodes. Mais au vu du final, il y a une grosse porte ouverte vers une suite. Alors oui, une saison 2 vient d'être officialisée. Mais vu tous les arcs narratifs potentiels par rapport au final de The Walking Dead Dead City, je pense qu'on peut tabler sur plusieurs saisons. Selon moi, Walking Dead Dead City est parti pour faire autant de succès que l'autre spin-off de Walking Dead, Fear of the Walking Dead. Mais surtout, ce que j'espère, c'est que dans un avenir proche, en termes de série, nous allons avoir les retrouvailles avec tous les personnages principaux. Daryl, Rick, Michonne, Negan, Maggie. Seul l'avenir nous le dira. En attendant, après The Walking Dead Dead City, prochainement, vous allez découvrir la série Daryl Nixon, concentré sur l'un des personnages phares depuis la première saison de The Walking Dead. Sauf que là, en plus, un attrait supplémentaire pour nous, ça se déroule en France. Et bien évidemment, j'attends avec impatience le spin-off Rick et Michonne, The One Who Live, qui débutera en février 2024. Concernant casting, nous avons Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohen. Ces deux interprètes ont déjà derrière eux une grosse filmographie, tant au cinéma, mais en série. Mais alors, pour la petite histoire, c'est que ces deux interprètes se sont déjà croisés sur le petit écran et sur le grand écran à différentes occasions. Ils ont tous les deux joué dans la série Supernatural. Et ils ont tous les deux joué dans Batman vs. Superman. Ça, c'était pour la petite histoire. Ces deux interprètes, en fait, ont déjà joué ensemble à la télé, au cinéma, en dehors du monde The Walking Dead. Alors, au final, The Walking Dead Dead City est une superbe série. C'est un spin-off particulièrement réussi. Ça change radicalement du concept de The Walking Dead. On va vers quelque chose qui n'avait pas du tout été exploité. C'est attrayant. Les personnages sont très intéressants. Le nouveau antagoniste principal, c'est-à-dire le croate, est parfait. Et le jeu de Negan et de Maggie est exceptionnel. Vous pouvez découvrir Walking Dead Dead City sur Prime Video. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.